Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule des jeudis aléatoires. Aujourd'hui, une suite de la vidéo jeudi aléatoire de la semaine dernière où on avait parlé d'amplificateurs opérationnels. Aujourd'hui, on va parler d'amplificateurs opérationnels, mais avec des boucles de rétroaction. Effectivement, le sujet de cette semaine n'est pas 100% aléatoire. J'ai décidé de faire une suite concernant la vidéo de la semaine dernière où on parlait des amplificateurs opérationnels. Je trouvais intéressant de venir plus en profondeur au niveau des amplificateurs opérationnels et de parler des boucles de rétroaction qu'on peut appliquer sur un amplificateur opérationnel pour obtenir un gain plus stable qu'un gain infini qu'on a vu la semaine dernière et que ça va être plus utile dans des circuits d'amplification de signaux pour par exemple passer d'un signal avec une tension très faible pour augmenter 100 amplitudes. Revenons avec la symbolique d'amplificateur opérationnel qu'on a vu la semaine dernière, donc le symbole que vous voyez présentement. Lorsqu'on ajoute une boucle de rétroaction, ce que ça va nous permettre, c'est de stabiliser le gain et de ne pas avoir un gain infini. Prenons une boucle simplement avec un bout de fil, donc c'est souvent des rétroactions négatives pour compenser le gain infini. Donc par exemple, prenons le symbole le plus simple de rétroaction négative, donc simplement la rétroaction qui se fait de la sortie vers l'entrée négative. Si on entre un signal par exemple de 0V et que la sortie aussi est à 0V, vous comprendrez qu'il n'y a aucun gain. Donc au niveau théorique, 0V à la pin plus, 0V à la pin moins, une sortie de 0V, aucun gain. Si on augmente l'entrée positive de 1mV seulement, nécessairement l'amplificateur opérationnel a tendance à augmenter avec un gain infini. Donc par exemple, supposant ce gain infini-là, l'amplificateur opérationnel à la sortie tente d'offrir une tension très élevée. La sortie va être rétro, va être envoyée à l'entrée négative. Donc lorsque la sortie va augmenter à 1mV, la sortie va être rentrée à l'entrée négative, 1mV à l'entrée négative. La différence, on a vu que l'amplificateur opérationnel amplifiait la différence entre les deux entrées. Donc l'entrée négative va être rendue à 1mV aussi. La différence entre les deux est nulle, donc l'amplificateur va arrêter d'amplifier lorsqu'il va être rendu à 1mV. Si on fait avec 1mV, mais on peut le faire avec des tensions plus élevées aussi, c'est simplement l'image pour comprendre comment la rétroaction négative vient stabiliser la tension de sortie pour éviter que la tension sature à la tension positive ou négative. On va le refaire par exemple si on entre 1V et que la tension de sortie était de 0V. La tension de sortie va augmenter avec un gain infini, donc elle va augmenter très rapidement. Mais cette rétroaction négative-là, à partir de la sortie vers l'entrée négative, va être directe. Donc la tension, lorsqu'elle va augmenter à la sortie, elle va augmenter à l'entrée négative aussi. Ainsi, la différence d'amplification entre les deux entrées va être de plus en plus petite jusqu'à être nulle au moment où la sortie va être rendue à 1V, puisque l'entrée négative va être aussi à 1V et la différence entre les deux entrées va être rendue nulle. Donc lorsque la différence entre les deux est nulle, il n'y a aucune amplification à la sortie. Donc la sortie reste et est maintenue à la tension d'un volt dans cet exemple-ci. Ça nous permet de comprendre que le symbole avec la rétroaction négative, simplement avec un bout de fil, ça fait un gain de 1. Donc si on met un signal de 5V à l'entrée positive, à la sortie, on va obtenir 5V aussi. On va appeler ce type de schéma-là un buffer, soit un circuit qui va séparer l'entrée et la sortie, puisque la tension est la même, mais ça va permettre de donner plus de puissance, puisque l'amplificateur opérationnel peut fournir plus de puissance avec une entrée qui est haute impédance. Donc il ne faut pas atténuer le signal d'entrée et donner une grosse puissance à la sortie pour donner un signal plus fort à l'étage suivant. Donc maintenant que vous avez compris le concept de base de la rétroaction négative, on va maintenant ajouter des résistances au travers de tout ça, pour choisir un gain plus précis et différent de 1. Un des montages communs des circuits amplificateurs opérationnels, c'est un montage non inverseur. Il va nous permettre de placer deux résistances dans le circuit pour pouvoir déterminer un gain de données. Donc dans un tel circuit, le gain va être donné par l'équation suivante, soit 1 plus R1 sur R2, en utilisant R1 et R2 qui sont donnés dans le circuit, parce que tout simplement la rétroaction négative, comme on l'a vu un peu plus tard, c'est la même. Par contre, lorsqu'elle va entrer à l'entrée négative, la tension va être un petit peu différente, puisque les résistances placées telles qu'elles sont agissent comme un diviseur de tension, donc la tension va être un facteur de la tension de sortie. Ainsi, selon le choix des résistances, ça va nous permettre d'obtenir un gain très précis. Par exemple, si on veut amplifier notre signal de 2, donc ça nous prend un gain de 2, si on entre 1V, on veut obtenir 2V à la sortie, on va choisir les résistances voulues pour obtenir un gain de 2. Pour obtenir un tel gain, par exemple, il faudrait utiliser deux résistances de même valeur, soit 1 kOhm et 1 kOhm, pour obtenir un gain de 2, puisque l'équation nous dit 1 plus R1 sur R2, donc 1 plus 1 kOhm sur 1 kOhm, ça fait 2. Vous aurez deviné qu'avec un tel montage, on ne peut pas avoir un gain inférieur à 1, donc ça va être toujours plus grand ou égal à 1. On revoit un deuxième montage maintenant qui nous permet d'obtenir un gain inférieur à 1. Le deuxième montage que je vous présente, c'est le montage inverseur. Donc, contrairement au montage non inverseur, celui-ci va inverser le signal en plus de l'amplifier. Donc, si par exemple, on entre une sinusoidale, à la sortie, la sinusoidale va être inversée. Donc, c'est le concept d'inverseur, puisque le signal d'entrée va être inversé. Si on entre une tension de 5V, la tension de sortie va être moins 5V, par exemple, donc il faut toujours tenir compte de l'inversion. Mais ce montage-ci nous permet d'obtenir un gain inférieur à 1, si on le désire. En fait, la plage pour ce montage-ci, c'est de 0 exclu jusqu'à un gain vraiment, vraiment très élevé, tout dépendant du ratio des résistances. La formule pour calculer le gain de ce montage-ci, c'est moins R2 sur R1. Donc, vous voyez le signe négatif, ça nous permet de comprendre que le signal va être inversé. Et R2 sur R1, tout dépendant du choix des résistances, on va obtenir un gain, tout dépendant de la valeur qu'on a choisie. Par exemple, on peut obtenir un gain de 1,5, on peut obtenir un gain de 2, un gain de 10, etc. Tout dépendant du ratio des résistances. Dans tous les montages que je vous ai présentés aujourd'hui, vous comprendrez que la valeur des résistances est importante, puisque tout dépendant de la résolution, la précision de la résistance, on va obtenir un gain qui va être différent. On peut utiliser un potentiomètre de très haute précision pour remplacer une des résistances, pour obtenir un gain plus précis si c'est un circuit de prototype. Par contre, c'est très intéressant d'utiliser des résistances de plus haute tolérance pour obtenir des gains plus précis. Mais il va falloir tenir compte aussi de plusieurs autres facteurs, soit par exemple la tension d'alimentation bien stabilisée et d'avoir un circuit qui est aussi très bien conçu pour éviter le bruit qui peut être propagé sur nos circuits. Donc un dernier petit détail pour les circuits à amplificateur opérationnel, on pourrait être tenté par exemple pour le montage inverseur d'utiliser une résistance de 2 ohms et une résistance de 1 ohm pour obtenir un gain par exemple de 2, ou en fait de moins 2 pour le montage inverseur, pardon. Donc ça nous donnerait techniquement un gain de moins 2. Par contre, des valeurs de résistance très faibles, c'est pas très recommandé pour des montages amplificateurs opérationnels, tout simplement à cause de la logique interne et du courant qui peut être fourni par l'amplificateur opérationnel. Donc pour obtenir un gain plus stable et des meilleures performances pour le circuit avec amplificateur opérationnel, il est vraiment recommandé d'utiliser des résistances autour des kilo ohms et des dizaines de kilo ohms, pas plus haut que 100 kilo ohms, parce que ça va nous permettre d'avoir une meilleure stabilité. Si les résistances sont plus basses que 1 kilo ohm, il va y avoir un courant trop important qui va circuler dans les résistances fournies par l'amplificateur opérationnel. Si la résistance est supérieure à 100 kilo ohms, à ce moment-là, le courant va être beaucoup trop faible pour créer des tensions plus stables aux bornes des résistances et ainsi on va obtenir plus de pertes et on va avoir un gain un peu moins stable au niveau du circuit amplificateur opérationnel. Par contre, si on se tient autour des kilo ohms et des dizaines de kilo ohms pour faire des ratios de résistance, c'est vraiment génial puisqu'on obtient des tensions stables et on optimise les performances de l'amplificateur opérationnel. Sans trop entrer dans les détails, ce choix de résistance-là est dû à la conception interne des amplificateurs opérationnels et la règle que je viens de mentionner concernant le choix de résistance et leur valeur va faire pour la majorité des cas mais nécessairement ne va pas s'appliquer à l'entièreté des cas. Un dernier petit détail pratique, il est possible de créer des gains d'amplificateurs par exemple de 100. Par contre, c'est très peu recommandé d'utiliser un seul amplificateur pour générer un gain de 100 pour plusieurs raisons. Par exemple, parce que le ratio de résistance va être énormément grand. Par exemple, une résistance de 100 kilo ohms avec une résistance de 1 kilo ohm va nous donner un ratio de 100. Par contre, la différence entre les deux résistances est beaucoup trop grande donc le gain va être très peu précis et un seul amplificateur pour nous donner un gain de 100 va nous donner des moins bonnes performances que plusieurs amplificateurs de 10. Par exemple, deux amplificateurs de 10 en cascade va nous donner une meilleure performance. Donc, il est recommandé d'utiliser un amplificateur avec un gain plus bas que 10 donc entre 0 et 10 et si on veut augmenter un gain de plus que 10 il est plutôt recommandé d'utiliser plusieurs amplificateurs en cascade. donc il faut savoir que plusieurs amplificateurs en cascade on va multiplier leurs gains un avec l'autre. Donc, si on a trois amplificateurs en cascade avec des gains de 10 chacun on fait 10 x 10 x 10 et ça nous donne le gain total de l'entrée à la sortie des trois amplificateurs. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui si c'est le cas, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne et comme toujours, on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci! Sous-titrage ST' 501